Savez-vous qu'il existe en France une tapisserie vieille de plus de 6 siècles ? Peut-être pensez-vous à la Dame à la licorne, tapisserie qu'on peut admirer à Paris, au musée de Cluny. C'est une composition de 6 tapisseries, généralement interprétées comme une allégorie des 5 sens, accompagnée d'un 6ème sens supplémentaire mystérieux. Cette dernière porte l'inscription « À mon seul désir », la seule inscription de l'ensemble. Ce 6ème sens peut donc être interprété comme un sens du cœur, une injonction à s'élever au-dessus des plaisirs matériels. Mais cette belle tapisserie a été réalisée vers 1500. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une œuvre plus ancienne encore, d'au moins un siècle. Elle est peut-être moins connue, mais elle est pourtant tout aussi importante et d'une taille sans commune mesure. La tenture de l'Apocalypse La tenture est une œuvre monumentale. A l'origine, elle faisait 140 mètres de long sur 6 mètres de haut, et couvrait une surface de 850 mètres carrés. Elle est composée de 6 pièces successives, chacune découpée en 14 tableaux. Réalisé entre 1373 et 1382, le thème figuré est celui de l'Apocalypse. C'est un thème assez courant à l'époque, dans une Europe se remettant encore de la grande peste des années 1347-1350 qui a emporté un tiers de la population européenne. L'Apocalypse est le dernier livre de la Bible. Un certain Jean est mentionné comme l'auteur du texte dans le préambule. La tradition y reconnaît Jean de Patmos, à qui la tradition chrétienne a également attribué un évangile. Mais aucun élément tangible ne vient soutenir ses hypothèses. L'auteur reste donc inconnu. Quand on entend « Apocalypse », on pense souvent à la fin des temps, en mode « Ah, on va tous mourir, les zombies arrivent, ah, non, pas ma tête, pas ma tête ! » Mais à la base, « Apocalypse » veut simplement dire « révélation » en grec ancien. Dans le langage allégorique et mystérieux caractérisant les prophéties, l'Apocalypse décrit une lutte du divin contre Satan jusqu'à la victoire finale, l'apparition de la Jérusalem céleste, qui marquera la fin de l'histoire et le salut de l'humanité. De façon paradoxale, l'Apocalypse porte donc surtout un message d'espoir, une invitation à rester fidèle à ses croyances malgré l'adversité. Cela peut s'expliquer par le contexte de sa rédaction, au moment où les chrétiens ne sont pas forcément très bien vus les autorités en place. Après, la vision de « fin du monde » n'est pas complètement erronée non plus, car le livre décrit bien une vision de la fin du monde terrestre. Après une brève introduction, la première partie de la tapisserie s'ouvre sur plusieurs visions qu'a eu Jean. Dieu en majesté, puis un agneau égorgé au milieu des quatre êtres vivants qui traditionnellement symboliseront les évangélistes. Ensuite, commence la série des calamités, avec les cavaliers de l'Apocalypse. Ceux-ci ne sont pas encore représentés comme quatre cavaliers représentant la mort, la famine, la guerre et la conquête. Puisque cette représentation apparaît plus tard, au XVIe siècle, mais comme une série de quatre chevaux montés successivement par un cavalier. C'est donc cette représentation qu'on en trouve ici. S'en suit alors l'épisode des trompettes. Jean voit sept anges munis d'une trompette, qu'ils sonnent chacun à tour de rôle. À chaque sonnerie de trompette, un fléau s'abat sur l'humanité. Par exemple, un tiers des astres est obscurci et un aigle vient annoncer le malheur sur terre. Des sauterelles s'abattent sur les champs. Une myriade de cavaliers vient tuer un tiers de l'humanité. C'est nul ! On n'avait pas voté pour ça ! Jésus-Christ, démission ! Ensuite, Jean a une nouvelle série de visions mettant en jeu trois créatures horribles. D'abord le dragon, qui symbolise Satan. Puis la bête de la mer, à dix cornes et sept têtes, représentant Rome, ses persécutions idolâtres, et, au-delà, les ennemis extérieurs à la communauté. Et enfin, la bête de la terre, qui n'a que deux cornes, et est assimilée aux faux prophètes, faisant plutôt office d'ennemis internes à la communauté. Dans ces scènes, le Christ et son peuple sont aux prises avec Satan et les puissances terrestres que celui-ci inspire. Sept anges rapparaissent alors accompagnés de nouveaux malheurs. C'est la deuxième vague. Une figure mystérieuse apparaît alors dans le récit, la grande prostituée. Figure du mal, des abominations de la terre, de l'idolâtrie, ou représentation de la Rome impériale, preuve du règne de Satan sur terre. Tel son gagne-pain quotidien, les avis divergent. On la voit chevauchant la bête jusqu'à la chute de Babylone, symbole d'orgueil, de corruption et de décadence, envahie par les démons. Vient la dernière scène et la conclusion de l'histoire. Malheureusement, quasiment la moitié des tapisseries ne nous est pas parvenue. Le Verbe de Dieu charge les bêtes qui, vaincus, finissent dans l'étang de feu. Ainsi, le Messie a vaincu les bêtes et les faux prophètes. Le dragon est enchaîné pour mille ans, durant lesquels règne le Christ et les saints martyrs. C'est la période qui est appelée Millenium. Mais on ne le verra pas ici car c'est dans un fragment perdu. Enfin, au bout de mille ans, c'est l'affrontement final. Satan est libéré. Il assiège la ville, mais il perd et est jeté à nouveau dans l'étang de feu. Dans un fragment qu'on n'a pas non plus. Voilà, c'est tout. C'est fini. Tout le monde est heureux, Jésus a vaincu. Oui, ça allait un peu vite à la fin. La tenture de l'apocalypse a subi de nombreuses avanies. Et elle a bien failli ne jamais parvenir jusqu'à nous. Pendant la révolution, l'ensemble est démantelé. Et certaines tapisseries servent de couverture, de bâche ou de protection pour les orangeux. Heureusement, elle est sauvée mi-dix-neuvième quand l'évêché l'arrachète. A partir des années 1950, la tapisserie est exposée dans une galerie du château d'Angers, devant de belles grandes baies vitrées qui l'exposent au soleil. Les couleurs de la tapisserie sont alors énormément altérées. Dorénavant, la tenture est exposée dans un lieu sombre à la luminosité contrôlée. De manière intéressante, alors que d'ordinaire le dos des tapisseries laisse voir les fils apparents, le revers de la tenture a également été tissé. Elle est donc également lisible sur son envers. Les couleurs du dos de la tapisserie ont donc globalement, eux, conservé leur éclat d'origine, nous permettant de connaître les couleurs de l'époque. La tenture de l'apocalypse, admirée au château d'Angers, à Angers. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la série, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, et si ça c'est déjà fait, à cliquer sur la cloche pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos. Merci et à la prochaine fois !